Bonjour à tous, aujourd'hui on vous dit tout sur le football australien, ou plus communément appelé AFL pour Australian Football League. Également surnommé footy ou encore Australian Rules, ce sport est adoré en Australie mais reste encore méconnu en France. Pour nous parler de cette discipline, nous irons à la rencontre de Marc Chavez, présentateur sportif chez Eurosport, et nous rendrons visite au Paris Coquerelles qui vous donneront des informations sur ce sport pratiqué en France. Allez, c'est parti ! Le premier club de football australien a été créé en 1858 à Melbourne grâce à Tom Wiles, un capitaine dans le monde du soccer. Mélange de football et de rugby, ce sport est collectif et oppose deux formations de 18 joueurs sur un grand terrain avec un ballon ovale. Pouvez-vous nous donner votre ressenti de l'AFL en Australie ? Ce qu'il faut comprendre c'est qu'un gamin australien, il ne va pas jouer au foot quand il est enfant. Il va soit faire du footy, soit du rugby, soit du basket, ou du tennis ou autre. Mais le footy c'est l'expression tout kick de footy, c'est genre viens, on prend un ballon et on va tapoter. Et dès qu'on est gamin, on a 4-5 ans, on touche le football là-bas comme on toucherait un ballon de foot ici. Vous l'aurez compris, ce n'est ni le football, ni le rugby qui est le sport national en Australie mais bien l'AFL. Les sponsors, pubs et spectacles sont en rendez-vous, alors pourquoi cette discipline est-elle méconnue en France ? Sans doute parce que c'est un sport qui reste très typé, c'est très très loin de chez nous. L'Australie c'est 15 000 km, peut-être pas assez d'intérêt tout simplement. C'est un sport magique, c'est très très beau mais c'est vrai qu'il y a une dominante football, rugby, tennis en France. Donc le foot australien a sa place sur un paysage audiovisuel mais pas forcément une place proibliante. Mais comment et où pouvons-nous pratiquer ce sport en France ? Y a-t-il des critères particuliers ? Et combien coûte une adhésion rencontre avec les Paris Coquerelles ? Je suis avec Clément et Camille, alors bonjour, alors pouvez-vous nous parler de votre équipe ? Donc en fait historiquement l'équipe des Paris Coquerelles c'était un petit groupe d'Australiens qui était sous la tutelle de l'ambassade d'Australie. En 2006, une association sportive a été formée au nom des Paris Coquerelles qui correspond à notre équipe actuelle. Pour savoir combien coûte l'adhésion chez les Coquerelles ? A l'année ça coûte 75 euros. Cette équipe existe actuellement en France et vous pourrez les retrouver à Paris, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux, Sergi-Pontoise, Lyon et Montpellier. Mais les femmes ont-elles une place dans ce sport en France ? Peuvent-elles jouer comme des hommes ? Existe-t-il des équipes féminines ? Camille nous en parle. Des équipes uniquement féminines, il n'y en a aucune. On a quelques équipes mixtes, donc on ne fait que les entraînements avec les garçons. Les matchs sont uniquement masculins. Pourquoi les filles ne peuvent pas faire des matchs avec les garçons ? Est-ce que c'est si différent que ça qu'en entraînement ? C'est ce qui a été décidé parce que ça serait trop dangereux. Alors qui l'a décidé ? Le CNFA, le Comité National du Football Australien. Le footy est un sport dynamique, convivial et je vous le conseille. Et vous pourrez trouver des informations sur ce sport en France au CFA, le Comité International du Football Australien.